bonjour dans cette vidéo nous allons parler de la manière d'appliquer des effets sur des pistes audio donc que ce soit dans le logiciel ableton comme ici ou dans un autre logiciel vous allez vous rendre compte que les logiques en fait de fonctionnement de l'application d'effets sont les mêmes parce qu'en fait ce sont des logiques du monde de l'audio et notamment des consoles de mixage donc il y a en gros deux manières d'appliquer un effet sur un son et si jamais vous avez étudié l'électricité quand vous étiez à l'école en fait c'est un peu le même fonctionnement c'est à dire que soit c'est en série soit c'est en parallèle donc ici si vous êtes familier déjà du logiciel live que vous avez déjà suivi quelques vidéos vous avez peut-être remarqué que si vous jouez donc ça c'est la partie où on envoie en fait une partie du son vers un processeur d'effets alors pourquoi est-ce que ça existe sous cette forme tout simplement parce qu'en fait les premiers processeurs d'effets c'était des machines analogiques qui coûtaient cher et qui était assez rare donc en gros on pouvait pas se permettre d'avoir un effet pour chacun chacune des pistes chacun des sons déjà les premières consoles avait quatre pistes c'était quand même enfin vraiment très très difficile d'avoir un nombre de pistes comme on a maintenant où on peut s'amuser en mettre autant qu'on veut à l'époque avoir plusieurs pistes c'était déjà un luxe donc avoir plusieurs processeurs d'effets c'était même pas possible donc l'idée c'était de trouver une solution pour que plusieurs pistes puissent envoyer du son vers un même appareil notamment les processeurs de réverbération par exemple donc faire une réverbération avec des moyens analogiques ça veut dire avoir soit une pièce dans laquelle on enregistre du son soit des réverbards ressorts donc c'est des appareils mécaniques donc ça prend de la place aussi donc c'est vraiment pas très pratique donc c'est vraiment des appareils qu'on a gardé très longtemps sous ce format d'envoyer du son vers eux et plutôt que d'en avoir un par piste donc ici vous remarquez que si jamais je vais sur une autre piste si j'envoie vers à j'envoie en fait vers le même effet donc pour cela quand vous avez votre piste audio ici vous remarquez qu'en bas à droite vous avez la possibilité de faire apparaître scène de return donc les ce qu'on appelle scène en anglais envoyer c'est les boutons qui vous permettent en fait d'envoyer une partie du son vers un bus auxiliaire donc en fait une une autre partie de la console qui est en fait appelé air donc return donc le retour quand vous trouverez une console de mixage pouvoir regarder ça s'appelle un retour d'effet donc c'est une piste sur laquelle l'effet le leçon revient donc en gros il faut toujours imaginer le son avec un trajet c'est à dire que là quand vous vous mettez du son ici en fait vous avez toujours un trajet si vous regardez bien donc ici dans la branche de console vous auriez l'information midi qui rentre ici le son qui sort ici et en fait le son issu un trajet c'est à dire qu'il passe par les auxiliaires ensuite il passe par là le fader de la tranche de console et ensuite il est donc si vous cliquez ici sur io qui veut dire in out il est envoyé audio to vers donc par exemple le master donc en gros votre son il passe du fichier qui est stocké ici il subit les traitements qui sont là et ensuite il est soit envoyé en parallèle ici soit pas et ça c'est aussi renvoyé au master donc en gros le son qui vient d'ici et le son qui vient d'ici sont mélangés pour arriver dans le bus master donc ce dernier ce dernier trajet là et à la fin ici le master out sort vers le 1 2 donc vers la sortie de la carte son donc en gros il faut imaginer ça comme un trajet vous avez votre son il voyage en fait il passe de là à la toque qui passe il peut être envoyé en partie ensuite il est remélangé et à la fin tout est additionné dans le bus master donc si vous êtes sur une piste ici donc vous pouvez en cliquant là bas vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle la la sur le trajet la possibilité de mettre des inserts donc dans une table de mixage réel vous avez à l'arrière de la table de mixage la possibilité de brancher des inserts et là c'est ce qu'on fait par exemple quand on met un effet donc le même effet que vous avez là par exemple vous pouvez l'avoir ici donc j'ai juste double cliqué j'ai sélectionné la piste j'ai double cliqué sur réverbe et là j'ai mon effet qui est en fait à intégrer dans le trajet du signal donc vous avez votre son il passe la toc toc et là un moment donné il est coincé il arrive ici et il passe par la réverbération donc je vous montre voilà il ya un truc qui est très important à comprendre c'est on va apprendre ensuite les réglages des différents processeurs d'effet mais la première chose à comprendre c'est qu'en fait votre processeur d'effet il a un réglage ici qui est très important qui s'appelle le dry wet et en fait le dry wet c'est le mélange entre le son qui passe dans l'effet et le son qui passe à côté de l'effet donc en fait le son sec et le son mouillé en disant on dit comme ça en anglais si vous mettez 100% de son mouillé vous allez avoir tout qui passe dans l'effet donc typiquement c'est très important il va suivre parce que si vous mettez un effet dans le trajet du son vous pouvez ici le désactiver complètement ou décider de combien de pourcentage d'effet vous allez appliquer si vous mettez à l'inverse l'effet là bas c'est très important et vous allez voir que par défaut c'est appliqué il est toujours à 100% le dry wet pourquoi parce qu'en fait vous avez déjà un réglage de pourcentage qui se fait avec l'auxiliaire donc l'effet que vous voulez ici c'est uniquement la réverbération vous voulez pas avoir un bout de signal qui ne soit pas traité vous voulez avoir 100% de réverbération et vous voulez que le son qui est envoyé ici et ben en fait tout simplement soit un équilibre donc là vous avez votre son si vous n'envoyez pas le son vous n'avez pas réverbéré du tout et là vous décidez d'envoyer vers l'effet réverbération donc c'est à 100% donc très important à retenir les effets que vous mettez ici en auxiliaire vous les mettez tout le temps avec un dry wet à 100% sinon ça veut dire que vous perdez en fait de l'efficacité du signal enfin c'est pas forcément intéressant de faire ça par contre quand vous êtes ici dans la réverb vous avez la possibilité de régler si vous voulez plus ou moins de dry ou de wet dans votre effet et c'est la seule possibilité d'avoir 100% d'effet mouillé donc d'avoir un son qui soit 100% traité par la réverb donc ça peut être intéressant dans certaines circonstances pour les plus avancés je vous montre une petite bidouille si vous voulez que le son soit 100% wet sans passer par cet effet dans la tranche il faut en fait router l'audio ici vers send only ce qui fait qu'en fait vous allez voir votre fader va se transformer en bleu et là en fait le son ne passe plus par cette tranche il passe uniquement dans le bus d'envoi donc uniquement il est redirigé vers l'effet donc si vous faites ça vous n'avez plus le son direct vous avez uniquement le son traité par là bas donc c'est une manie qui peut servir sinon pour avoir un son 100% traité vous pouvez tout à fait mettre un effet à l'intérieur de la piste alors quel est l'intérêt de fonctionner plutôt avec un effet dans la piste ou plutôt avec un effet en envoi il ya en fait un intérêt maintenant dans le monde du numérique c'est que vous pouvez choisir d'avoir une réverbération différente pour chacune des sources donc vous pouvez très bien l'utiliser comme un traitement qui va colorer en fait votre son et décider que vous avez envie que votre guitare elle ait une distorsion particulière qui ne soit pas du tout la même que celle de la base par exemple donc ça c'est une première logique pourquoi est ce que ce serait intéressant de l'avoir en auxiliaire et bien parce qu'à l'inverse vous pouvez avoir envie d'avoir quelque chose qui soit en fait comme une sauce un liant et d'avoir par exemple un espace qui soit le même pour la guitare pour la basse quand on donne l'impression d'être de jouer dans la même pièce donc dans les effets comme ça que vous allez vers lesquels vous allez envoyer le son c'est intéressant d'avoir en fait des effets qui vont vous permettre de créer du mélange de créer de l'homogénéité donc ça peut être des révers des spatialisations ça peut être aussi de la compression la distorsion pour créer du timbre du liant en fait de la pâte et les effets que vous allez mettre en insert c'est plutôt les effets que vous allez utiliser pour vraiment traiter spécialement une des pistes pour donner un son particulier à une des pistes voilà c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type de... d'avoir ces deux possibilités là en fait dans un contexte de live très souvent on joue plus souvent sur les effets send que sur les effets d'insert mais ça arrive aussi de le faire notamment parce qu'en fait dans toutes les techniques du dub donc la musique jamaïcaine des années 60-70 les ingénieurs du son jouaient sur des envois d'auxiliaires et jouaient donc sur ces scènes de là ces fameuses scènes là en analogique donc sur les consoles directement donc il y a beaucoup de techniques de jeu live qui sont inspirées du fait d'avoir sous la main ces contrôles là et de les envoyer en fait d'envoyer des pistes dans les effets voilà je crois qu'on a tout dit ici il reste des choses à préciser ici si vous cliquez droit dans cette zone là vous avez la possibilité d'insérer des pistes de retour c'est très important ça veut dire que vous pouvez en fait créer plus d'aux que ce qu'il y a là et donc ça va jusqu'à F il me semble ah non jusqu'à G H mais il y a une limite hein voilà ça va jusqu'à L donc sur les consoles analogiques avoir autant d'auxiliaires c'est quand même très rare c'est aussi là on va en fait c'est un système qu'on utilise dans les consoles pour mettre des retours de scène donc quand vous avez la possibilité d'avoir des retours sur scène où vous écoutez le son c'est d'ici qui extrait le son et en fait il est renvoyé via un routing sur les retours de scène en fait donc il y a aussi une autre fonction dont vous entendrez parler ici qui s'appelle post ou pré donc ça c'est des réglages en fait de configuration de retour par défaut dans live ils sont tous réglés en post et pour le moment c'est pas la peine d'y toucher parce que ça marche bien pour envoyer des effets comme on l'utilise traditionnellement en production mais c'est une fonction qui pourra être intéressante par la suite notamment avec des retours de scène et c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo voilà donc pour résumer pour mettre un effet sur un son dans live soit vous l'insérez en double cliquant sur la piste et vous l'avez ici qui apparaît soit vous le mettez ici dans une piste de retour et ça veut dire que cet effet là sera disponible pour toutes les pistes il suffira de l'envoyer donc si je veux aller en C reverb je peux envoyer du son ici vers le C que ce soit de cette piste ou de celle-ci ou de celle-ci et toutes les pistes auront accès au même processeur d'effet voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt